Bonjour, beaucoup de sujets constituent le menu des journaux paru ce jeudi 11 juin 2020. Réoumi Quotidien s'intéresse principalement à des libérations qui scandalisent et cite les cas Tionseke Bougazeli. Ce journal revient sur ces deux affaires qui ont attiré l'attention de presque tous les Sénégalais et se demande si le Sénégal est devenu un pays de faussaire. Le sociologue Djibidja Haté se penche aussi sur le sujet dans Réoumi Quotidien à côté d'un chercheur à l'UKAD qui lui parle de complicité des autorités. Pendant ce temps, Libération établit les liens d'argent dans l'affaire de corruption présumée à Lidozaïef et informe que le fils versait des sous à son papa. Selon ce journal, l'Amin Jack a reçu de Pamudzi 264 924 dollars dans son compte à Monaco. Masata a aussi envoyé 170 000 dollars et 50 000 euros dans le compte de son père ouvert à la Société Générale. Libération évoque aussi des dépenses de luxe et fait état de 72 880 dollars en bijoux à Dubaï et 753 917 euros à Paris. L'exclusif revenant aussi sur l'ouverture du procès de corruption à Lidozaïef voit Lamin Jack sortir de la piste. Selon ce journal, Watt s'est invité dans les débats d'audience hier et Lamin Jack lui a divagué sur son bilan et son itinéraire. Son conseiller a craqué à la barre et a balancé son fils Masata, rapporte ce journal. A la barre hier, Lamin Jack a retracé sa vie, nous apprend Vox Populi, pendant que l'observateur annonce une rentrée politique au tribunal de Paris aujourd'hui pour Lamin Jack. Masata lui siffle la fin de la pagaille dont la gestion catastrophique du foncier nous apprend l'as. Au même moment, l'info révèle que Mamboy Djao a offert 5 000 m2 en ministre dans la zone des Filao de Guéjouaï. Réoumi quotidien sur le bradage du foncier au Sénégal va au-delà des fées et en déduit que qui sème le vent récolte la poussière. L'évidence aussi s'intéresse à la délinquance sur le littoral et le domaine national et qualifie tout cela de « corona foncier ». Concernant la gestion de la pandémie de coronavirus et du pays, Yanamar déter la hache de guerre contre Maki, nous apprend Vox Populi ou Tiat annonce qu'ils sont en train de mobiliser les autres forces vives de la nation pour préparer une forte mobilisation contre ce que Macky Sall est en train de faire. L'état d'urgence arrange Maki, ça lui permet de signer des contrats et des décrets, de faire ce qu'il veut sous la posture d'un dictateur, ajoute les Yanamaristes. Fadel Barrault, lui, qualifie l'état d'urgence et la loi d'habilitation de prétexte pour contourner les principes d'éthique de bonne gouvernance. Et dans l'AS, les activistes disent en avoir marre des tatouements de Macky Sall concernant la gestion de la pandémie de COVID-19 au Sénégal. Et la COVID-19 continue de frapper fort, semble dire source A, qui informe que les 53e, 54e et 55e décès ont été enregistrés avec un nouveau record de contamination, la flambée des cas graves et une baisse du nombre de guérisons. Corona, en mode vendetta, note par conséquent ce journal qui nous apprend relativement à la communication du ministère de la Santé sur le point du jour de la pandémie que s'offre au virement de dernière minute. Les services de Dioufsa envisagent à partir de ce jour de ne plus se contenter que d'un communiqué envoyé aux médias pour les informer de la situation de l'épidémie. Autre innovation de taille, signale ce journal, désormais ils vont être mieux au sujet des lieux d'origine des malades décédés du coronavirus. D'ailleurs, c'est le cas depuis hier et ce choix se justifie selon source A en partie par le fait que les familles qui ont perdu les leurs à domicile acceptent rarement qu'on leur applique à l'inhumation le protocole que leur soumette le service d'hygiène et des sapeurs-pompiers. Dans l'Observateur, le professeur Seydi précise la pensée de l'OMS concernant les asymptomatiques et la transmission du virus. Restons dans le journal du groupe Futur Média où Mansour Fay déballe ses vivres selon le titre de ce quotidien où le beau-frère du président tire un bilan d'étape de la distribution de l'aide alimentaire d'urgence. On a résilié six contrats de fournisseurs, informe-t-il, avant de soutenir, n'avoir rien à cacher. J'ai l'obligation de rendre compte, ajoute Mansour Fay qui se prononce aussi sur son dossier à l'OFNAC. Maki, au même moment, cherche renfort chez Nias dans le cadre de la guerre contre la pandémie informe exclusif. Le même Maki presse le gouvernement pour le soutien au secteur privé. Renseigne le quotidien témoin qui indique qu'en Conseil des ministres hier, le chef de l'État a insisté sur l'accélération des remises fiscales du financement de 200 milliards au privé formel et informel et de l'appurement de la dette intérieure. Maki est pour l'octroi de 200 milliards de francs CFA relativement au soutien au secteur privé. Note pour sa part l'info concernant la suspension de la dette extérieure, la signale que le Sénégal gagne plus de 90 milliards. Sénégal, une république de foutoir. C'est le titre du quotidien 24 heures où l'on évoque plusieurs dossiers, notamment le problème des cartes électorales et la diversité des organes de contrôle de l'État. Pendant ce temps, la tribune se penche sur le contrat volcanique à la Sénélec, ébarrasse à une, à qui lit le Dauphinat et la liquidation politique. Pendant ce temps, l'observateur nous fait part d'un rebondissement dans l'affaire de la mort de Hibatiam avec l'arrestation de David Dieng, alias Pablo Didier, le présumé fournisseur de cocaïne. Après avoir livré les dessous de l'arrestation, l'observateur évoque aussi la nébuleuse histoire de la grâce présidentielle accordée à ce trafiquant de drogue dure. Le célèbre trafiquant de cocaïne, David Dieng, a été arrêté par la section de recherche à la cité Biagui, précise 24 heures, qui parle aussi de rebondissement dans l'affaire Hibatiam. Luc Nicolai, lui, bout de son lit et passe ses nuits sur une chaise pliante, rapporte l'observateur qui nous introduit à la prison de Thiesse, où le promoteur de lutte observe une grève de la faim. L'autre promoteur, Gaston, réveille les ténors, selon Dakar Times, qui affirme dans sa lévraison du jour que le Down King veut relancer la lutte après la COVID-19. La lutte, facteur de développement ? L'État ne doit-il pas sauver l'arène ? s'interroge pour sa part Sounoulomb. Et dans Stade le quotidien du sport, l'on nous explique pourquoi ça coince pour Koulibaly, estimé à 65 milliards de francs CFA. Très bonne lecture, excellente journée à tous.